Malgré son appel, ils ont maintenu leur candidature. Le RHDP, par la voix de Nassé Nébatouré, a réagi après publication de la liste des candidatures par la CEI, qui enregistre une centaine de candidatures indépendantes au sein du parti au pouvoir. La direction du parti s'étonne de constater la présence de certains militants conduisant des listes indépendantes face aux candidats désignés par le parti. Nous comptabilisons 88 candidatures indépendantes au municipal et 12 au régional, issus du RHDP. Un acte qui constitue une défiance directe à la personne du président de notre parti, son Excellence M. Alassane Ouattara. En ignorant les règles basiques de loyauté et de probité, selon les articles 35, 36 et 37 du statut du RHDP, les candidats s'exposent à de lourdes sanctions. Leur objectif est de sémer la division et de fragiliser notre grand parti dans un moment crucial de notre histoire nationale. Nous appelons ces militants, appelés indépendants, ainsi que leur soutien tapis dans l'ombre, appelés manipulateurs, qui les confortent dans cette posture de défiance à tous les niveaux de notre parti, à revenir à la raison. Alors que le 11 août, la CEI procédera à la publication de la liste définitive des candidats retenus, les collèges électoraux seront convoqués pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux le 2 septembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada